Il est irremplaçable sur scène et au cinéma et ne compte pas en rester là. Je reçois l'un de nos comédiens les plus populaires, le tonitruant et truculant Michel Galabru. Oh qu'est-ce que je suis contente de te voir ! On ne s'est pas vu depuis plusieurs années, disons ! Non, quand même, on s'en s'est vu de temps en temps. Oui, mais ça fait quand même 2-3 ans qu'on ne s'est pas vu. Oui, bien 2-3 ans, oui. Bonsoir tous les deux, bonsoir Claude Jansac, bonsoir Michel Galabru. Quelle retrouvaille quand même pour les télévisions. Il y avait quand même des jolies, ah là là. Oh bah attendez-vous du coup, on ne peut pas être arrêté. Oh, il est d'une élégance. Comme tout ça, de votre part, c'est pas joli joli. Essayez de me tortiller. Moi, il n'y a pas la langue de bois. Je croyais que vous étiez... Elle est toujours extraordinaire, mais... Mais excusez, comme dirait le grand Charles, c'était mieux autrefois. Oh bah... Mais oui, il n'y a pas de salon. Pour moi aussi, pour nous tous, non ? C'est moi aussi, j'étais un peu comestible à l'époque. N'importe quoi. N'importe quoi. Il dit n'importe quoi, Michel. Alors, de bons souvenirs, ensemble, sur ces tournages, vous interpréteriez, vous, donc, l'adjudant Gerbert. Oui. Et vous, la fameuse... Josépha. Voilà. Madame Cruchot. Madame Cruchot, après... Après, épouse de Louis de Funès. Voilà, c'est ça. Mabiche. Il vous surnommait Mabiche. Mabiche, oui. Ça lui allait bien, oui. Comment était-elle, Claude Jansac ? Quel souvenir vous avez gardé d'elle, Michel ? Ben, c'était la belle fille, quoi. C'était la belle gonzesse, quoi. Ah, vous la draguiez ? J'osais pas. J'osais pas parce que je me rendais bien compte que j'étais pas à la hauteur, quoi. Vous savez ? Ah oui, je sentais ça, ça se sent. Plutôt d'aller vers l'échec, je contournais l'obstacle, vous voyez. J'étais aimable, j'étais gentil, j'étais... Oh, c'était un amour. C'était un amour, oui. Mais, attention, pas plus loin, vous voyez. Tandis que... Comment que... Madame... Redoutable. Comment ça, redoutable tombeuse ? Ah oui, tombeuse, non, non. Elle ne pouvait rien, elle était belle, elle était belle. La beauté, c'est la beauté, il y a une affaire. Les femmes, les femmes ne se rendent pas compte de la puissance qu'elles ont quand elles sont, comment dirais-je, comestibles. Une femme comestible, c'est une puissance. C'est ça, c'est de la vie. Donc oui, c'est pas très joli comme mot, Michel. Alors là, vous rabaissez, vous rabaissez le terme. Écoute, tu fais une conférence sur la main. Je ne sais pas, de la viande, ça n'a rien à voir, c'est mal vu, ça veut dire qu'elle est baisable. C'est tout, c'est bien ce que je dis ! C'est clair pour lui. Baisable, c'est énorme, c'est considérable. Parce que quand tu ne parles pas baisable, c'est un échec. Ben dites donc, c'est terrible ce que vous dites là. Oui, oui, ben oui. Vous vous rendez compte pour toutes les personnes qui n'auraient pas une beauté comme ça évidente ? Ah, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, ça c'est la vie. Moi aussi, je n'étais pas beau. Et vous savez, quand vous êtes bel homme aussi, ça va bien aussi, hein ? Ça va bien, ça marche bien, tout est facilité. Et ça vous a chagriné ? Ben oui, ben on est complexé. Et complexé ? Mais parce que vous ne pouvez pas, c'est très difficile de faire ça court quand on n'est pas sur, quand on a une gueule un peu dorée, quoi. C'est une vieille expression qui date de Matusalem. Ah ben oui, je m'excuse, mais enfin je suis de cette époque-là, Matusalem. Mais je n'avais personne comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est vraiment, non, non. Je n'ai eu personne très longtemps, moi je n'avais rien. Même une fois, vous voyez, je vais vous dire une chose. Parce qu'on ne se rend pas compte de la lutte, on ne se rend pas compte de la tristesse, on ne se rend pas compte de l'épreuve des gens qui, physiquement, ne sont pas gâtés. Ils souffrent énormément, ils souffrent parce qu'ils ont un cœur comme les autres, c'est ça qui est terrible. Et un jour, n'ayant rien sous la main, j'aperçois dans un film, une fille qui était assistante, mais vraiment laide. Vraiment laide. Et je me dis, alors là, tu as peut-être ta chance. Eh bien, elle m'a refusé. Même elle m'a dit non. Mais vous avez eu quand même, vous avez eu des conquêtes, Michel. Dès que j'ai eu une situation, ça a mieux marché. C'est ça que je voulais vous dire. Ah, c'est ça la chute. La célébrité rend... Dès que j'ai eu une situation, ça a mieux marché. C'est duisant. Mais oui, excusez-moi. Comment il était, il y a 40 ans ? Parce que là, il se décrit, lui, mais comment vous le voyez ? Il était comme ça, plutôt réservé, timide ? Oh non. Ah bon ? Oh non. Il était un peu plus calme. Là, vraiment, il s'extériorise. Il était seulement un tout petit peu plus clair. Mais sinon, c'est le même homme. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est toujours celui qu'on adora, d'ailleurs. Bien sûr. Il a l'abri dans le film. Oh, quelle chance. Voilà. Oui, non, mais... Et vous, vraiment, les hommes à vos pieds ? Non, non. Elle ne l'avouera pas. Elle ne l'avouera pas. Mais non. Elle ne le dira pas. Oh, il y en avait quelques-uns, mais c'est pas... Bah oui, on l'avouera pas. Pas beaucoup. Ah ben non, mais les gens, ils n'en ont jamais assez. Mais il y en avait beaucoup. Comment vous avez été choisi ? Comment vous vous êtes retrouvés sur le tournage des gendarmes ? Parce qu'il y en a eu plusieurs, les gendarmes. Ah ben moi, c'est la femme de Dauphinez qui m'a... Parce que je ne jouais que des rôles... Tu te fais un peu à moi, quand même. Non, 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 tu parles trop. Non. Je ne jouais que des rôles dramatiques, surtout à la télévision. Et une fois, j'ai joué un rôle comique dans La dame de chez Maxime, De Fédo. Louis Dauphinez et sa femme sont venus voir la pièce et ils m'ont dit, mais on ne savait pas que tu jouais des rôles comiques. Eh ben, je lui ai dit, moi non plus. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et vous ? Moi, j'étais à Saint-Tropez. Ma femme m'avait amené à Saint-Tropez parce que... Ah, vous étiez mariée ? Oui, c'était ma première femme et elle voulait aller absolument à Saint-Tropez parce qu'elle lisait dans les gazettes, dans les journaux People, ça existe encore maintenant, des choses à... Il y avait Brigitte Bardot, il y avait Vadim, il y avait toute une faune. On s'amusait beaucoup, il fallait y aller. Je couchais à l'hôtel de La Ponche, parce que c'était l'hôtel à la mode aussi. Le matin, j'ouvre la fenêtre et je vois, dans la terrasse, je vois des types qui bavardent. On entendait, c'était une belle matinée. Et ils disent, voilà, alors vous m'engagez deux funèses, hein, et après je veux des ringards. Je ne veux pas les payer. Vous avez bien compris. Je veux des ringards. Je me tourne vers ma femme en disant, eh bien, celui qui va être engagé, évidemment, eh bien, c'était moi. Voilà. Vous n'étiez pas connu à l'époque. Non. Et deux funèses étaient une immense vedette. Non, pas encore. Pas encore. Il n'était pas immense, immense. Voilà. Moi, non, non. Il m'en rappelle toujours le cachet qu'il avait. Il avait 8 millions, siens, ce premier cachet. Et moi, j'avais 6 000 francs. C'était en 60, mais bon, ça ne faisait pas beaucoup quand même. Mais c'est ce qui vous a lancé. Ah, oui, mais c'est... Ce qui nous a lancé, c'est deux funèses. Nous devons tout à deux funèses. Il faut bien reconnaître parce que... C'est lui qui nous a éclaboussé. Pardon ? Il nous a éclaboussé. Il nous a éclaboussé. Et c'est une image, les gendarmes, qui vous a collé à la peau souvent et longtemps ? Ah, oui, toujours. Oh, je crois que de toute façon... Toujours, c'est indélébile. Oui. Moi, je suis rentré avec un képi. Peut-être toi, peut-être pas, mais... Et pourquoi vous n'avez tourné qu'avec deux funèses, vous ? Parce que j'estimais... Je jouais au théâtre le soir et je tournais le jour avec lui. Et je trouvais qu'un film par an, c'est suffisant. Et lui, il m'avait dit, au quatrième film que j'ai tourné avec lui, il m'a dit tu devrais accepter d'autres rôles avec d'autres metteurs en scène parce qu'on va te cataloguer. Oh, je lui ai dit, penses-tu, c'est pas vrai ? C'est tellement... Quand la réussite est patente, quand la réussite est grande, évidemment, il y a un inconvénient. C'est que... C'est fini. On dit, c'est elle, là, c'est tout. C'était la femme de deux funèses. Quand Louis est mort, on va enterrer en même temps. Et il n'y a pas longtemps, un des metteurs en scène m'a dit je croyais que vous ne vouliez plus faire de cinéma. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Rien. Je suis resté tétanisé par tant de conneries. Mais heureusement pour moi, je faisais de la télé et du théâtre. Votre plus beau rôle, celui dont vous êtes le plus fier, en dehors du juge et de l'assassin dont vous parlez. C'est parce que vous étiez un assassin, d'ailleurs, formidable. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. C'est le cinéma. Le cinéma, c'est le metteur en scène. Ça, on peut faire voler ton chien. La fidèle, la cire, tatatat. Mais votre plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, c'est les gendarmes, moi. Ça reste les gendarmes. Ben oui. Ma rencontre avec Claude Jean Sac. Mais des films, justement, que vous appelez les nanars. Vous en avez tourné vraiment beaucoup. Beaucoup, oui, beaucoup. Mais vous avez tourné tous ces films, pour des raisons alimentaires. Alimentaire, oui. Parce qu'on ne vous proposait que ça. Mais bien entendu, ce n'est pas assez con pour refuser. Quand Tavernier m'a proposé le juge et l'assassin, j'ai attendu un an. Je me suis mis au chômage pour ne pas louper le truc. Ce n'est pas idiot. Pas idiot. Mais je vais vous raconter une anecdote, si j'en voulais. À un moment donné, au mois d'avril, au mois de mai, ma femme et mes deux enfants me disent, ils étaient tout petits, j'avais une jeune fille au père. Et ma femme me dit, alors, on va en vacances. Où ? Où on va en vacances ? Il n'y avait rien. Il n'y a rien. Juste un petit rôle de maître Jacques dans la Vare, dans un festival. C'est tout ce que j'avais comme perspective. Et brusquement, un navet s'est présenté, une histoire de chat épouvantable sur la côte d'Azur. J'ai signé. Et quand j'ai vu ma femme, mes enfants, et la jeune fille au père se mettre en maillot de bain parce que j'avais pu leur payer la petite maison au bord de la mer, j'ai été glorieux, j'ai été joyeux. Et le navet que j'ai fait, je lui suis reconnaissant. On rit et en même temps, l'image est magnifique et émouvante de voir votre famille avoir des vacances. Votre famille, comme ça. Après, c'était une histoire de chat. Les chats nous en voulaient, ils nous griffaient. C'était horrible. Mais il n'y avait pas que moi qui avais accepté ce film. Le film n'est jamais sorti tellement il était mauvais. Mais il n'y avait pas que moi. Il y avait Gabi Morlaix qui était une des très grandes actrices. Claude Jansac, vous avez aussi accepté des films comme ça, alimentaires, comme Michel a pu le faire dans une période de chômage. Oui, moi, parce que comme j'étais au théâtre, je pouvais me permettre de refuser quelques nanas. Mais ça m'est arrivé, oui, deux, trois fois. Vous savez, les comédiens, nous sommes des intermittents. Ça va, ça le vient. Nous sommes au téléphone comme les putes. Ça sonne ou ça ne sonne pas. Et quand ça ne sonne pas, on ne mange pas. Au moins, vous appelez les choses... Parce qu'il y a quelques acteurs qui sont bankables. C'est-à-dire qu'on fait un film sur eux, et alors là, les dollars pleuvent. Mais les autres, ils sont beaucoup moins payés, et c'est aléatoire. Et en même temps, très généreux, je crois. On dit de vous, grand cœur, vous. On dit ce qu'on veut. Les poches percées. Oui, j'ai un peu percé, oui, là, percé un peu. Mais ça, bon... Parce que vous dites, il a fallu payer les divorces, les pensions alimentaires, etc. Mais finalement, vous n'avez divorcé qu'une fois. Oui, oui, d'accord, oui, d'accord. Mais bon... Moi, j'ai vu une pensée comme ça. Il a dit... Et puis il dit, je me suis... Je suis remarié. Ce n'est pas la seconde qui coûte cher, c'est la première. Les femmes coûtent cher aux hommes ? Je ne sais pas. Mais non, c'est rien. Il n'y a pas des hommes. Non, moi, je crois... Non, mais les femmes. Les femmes qui travaillent et qui gagnent bien leur vie, c'est les hommes qui leur coûtent cher. Alors ? C'est pour ça que j'ai divorcé deux fois. Les hommes vous ont coûté cher, vous ? En fait, c'est le même... Alors, c'est le même discours, vous voyez ? Vous voyez ? Eh bien, oui. Et c'est un paradoxe. Oui, et je ne sais pas jusqu'à quel point, en tout cas pour le second mari, ça l'ennuyait beaucoup que moi, je gagne très bien ma vie. Ah, ça vous a l'embêté. Alors, il me prenait tout mon argent. Et les hommes, ça a été votre faiblesse, Claude ? Oui, mais j'ai eu la chance de ne pas être amoureuse. Ah, tu n'étais pas amoureuse ? Ah, non. Non, je n'en... Tu étais mariée sans amour, alors ? Oui, avec beaucoup de tendresse, mais... Sans amour. Mais bon... Ah, tu n'étais pas amoureuse. Mais ce que tu étais... Vous n'avez jamais été amoureuse, Claude ? Non. Non. Ah, non. De votre vie ? C'est incroyable. Oui, et je suis très contente parce que j'aurais été très malheureuse si on m'avait quittée. Ah, là, là ! Ça, tu es spécial. Ça, c'est... Il faudrait te chouper ton adé. Non, parce que j'ai agi... C'est quelque chose qui ne va pas, là. J'ai agi. J'ai agi comme un homme. Hein ? J'ai agi comme un homme. Ah, oui. Ah, mais les hommes, ils sont amoureux. Tu dis que tu n'as pas été amoureuse. Non. Les hommes sont... Moi, j'étais très... À être malade. Ah, bon ? Pendant deux ans, je ne pouvais plus vivre. J'étais au bord du suicide. Moi, j'étais très amoureux. Ce qu'elle dit est étonnant. Je ne suis pas venu pour rien, là, parce que moi, je suis passionné de psychologie. J'avais une femme qui était très belle et qui n'a pas été amoureuse et qui s'est mariée. Et qui s'est mariée avec des... C'est extraordinaire. Et d'autres étaient là qui... Comment dirais-je ? Qui ont bavé devant cette femme qui était belle, qui était surtout sexuelle. On n'est pas obligé d'être amoureux. On peut avoir de la tendresse pour quelqu'un. Mais on est d'abord amoureux. On a des coups de foudre. On n'avait jamais éprouvé ce sentiment. C'est vrai que c'est la première fois. C'est la première fois que j'avais... Ou j'avais envie d'un homme ou alors j'avais de la tendresse pour un homme. Mais tu avais envie de ça alors sexuellement ? Bien sûr ! Comment ? Sinon... Oh putain ! Et moi qui avais envie de toi... Vous auriez dû vous parler avant ! Vous n'avez pas affaire à deux intellos, là ! Ah non ! Je trouve ça incroyable ce que vous dites. Hyper intéressant. Regardez-là ! Regardez-là ! On n'a pas vu ! Et alors, moi je vais vous dire... Je vais vous faire un aveu ! Elle était mariée avec Pierre Mondi. Alors, elle était mariée avec Alain Delon. C'est vrai, c'est pas la peine d'insister. Mais elle était avec Mondi. On peut espérer rivaliser ! C'est gentil pour Mondi. Je le dis, franchement, il n'est pas mal, Mondi, mais il n'est pas mieux que moi ! Ou un peu mieux, c'est tout ! 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 Peut-être que je t'aurais épousé parce que... Peut-être que je t'aurais épousé si je t'avais connu plus tôt. Il n'est pas mieux que moi ! Il n'est pas mal, mais il n'est pas mieux que moi ! J'ai épousé ! Allez, vous expliquez avec Pierre Mondi ! Les deux hommes, parce qu'ils m'ont fait rire ! Et si je t'avais connu plus tôt, je t'aurais sûrement épousé ! C'est pas drôle, l'amour ! On ne peut pas se fendre la gueule parce qu'on est amoureux ! Si les femmes sont très curieuses, elles les aiment parce que le type la fait rire ! Ben oui ! C'est la première des choses, demande à toutes les femmes ! Elles veulent rire ! Ce qui intéresse une femme, d'abord chez un homme, sauf quand elles ont affaire à des bellâtres, machin, c'est que le mec les fasse rire ! Si je comprends bien, alors vous, il n'y a que le désir, et puis après... Et la tendresse ! La tendresse, mais ça c'est pour après ! Et au milieu... Non, c'est pas pris ! C'est tendant ! C'est tendresse et la sexualité, c'est tout ! C'est pas d'amour ! Cela dit, cela dit, écoutez, écoutez Claude ce que me disait quand même ! Michel, il y a deux ou trois ans ! Et je crois que les murs du studio s'en souviennent encore ! On vous écoute ! C'est la bête ! Avec le désir immonde ! Parce que la sexualité, c'est une calamité ! C'est là, c'est la preuve de l'existence de Dieu ! La sexualité, c'est terrible parce que ça fait faire des bêtises, ça fait faire des crimes, ça fait faire des vols, ça fait faire des meurtres ! À un âge, je le dis à tous, vous serez délivrés, le calme, l'apaisement ! Mais alors, jusque-là, un garçon a le feu entre les jambes ! Le feu ! Tu joues la tragédie magnifiquement ! Oui, c'est formidable ! Je suis quand même intéressant ! Mais vous trouvez qu'il exagère ou qu'il a raison dans ce qu'il dit ? Non, il exagère un peu, quand même ! Donc, vous êtes content, finalement, le temps passant, de vous assagir, Michel ! Ah oui, oui, parce que... C'est devenu une souffrance, j'allais dire, c'est presque une souffrance, comme vous en parlez ! Oui, oui, oui ! Et donc... Oui, oui, mais maintenant, je suis très tranquille ! Moi, j'ai un petit cigare, vous voyez, ma TD, je bouge pas, c'est pas un pinquet ! Autrefois, à un moment donné, paf, l'éruption arrivait ! Il fallait trouver, il fallait trouver ! Alors, on payait ! Avant, t'as allé aux putes ? Je payais, oui ! Je fais toutes les putes de Paris ! Ah bon ? Excusez-moi de te décevoir ! Mais si tu m'avais aidé... Ah non, mais c'est pas... Ça me déçoit pas, spécialement ! Non ! Si tu m'avais aidé... Enfin, on va voir ce qu'on veut ! Avant, on va voir toutes les putes de Paris, oui ! Cela dit, dans vos mémoires, vous disiez que votre père, aussi, était un... Un chaud-lapin ! Un sacré cavaleur ! Ça vient peut-être de là, et de la souffrance qu'a eue ma mère ! Parce que ma mère a été très malheureuse ! Voilà ! Donc, pas confiance, finalement ! Et j'avais 5-6 ans, et un jour j'ai dit à ma mère... Tu veux que j'aille dire à papa qu'il soit plus gentil avec toi ? Mais le pauvre type, il ne pouvait rien... Et ça, je... Je n'ai jamais été amoureuse ! Je pense que c'est venu de là ! Et donc, un regret de ça, d'avoir vécu cette vie-là, sans amour, Claude, où finalement, c'était bien, finalement, la tendresse... Non, c'était très bien ! C'était très bien ! C'était très bien ! Vous voyez, moi, je ne voyais que mon côté, le côté de l'homme ! Et là, voilà, moi, je m'incline... Avec mes enfants, plutôt, oui ! Et vous, très protecteur, hein, avec vos enfants ! Ah oui ! Pas envie, l'un et l'autre, de retraite, d'être, justement, tranquillement chez vous... Mais qu'à foutre, chez soi, on s'emmerde ! Oui ! Mais, de toute façon, vous savez, deux mois, si je me repose pendant deux mois, c'est formidable ! Mais ça suffit ! C'est vrai ? Après, vous ennuyez ! Ah oui, terriblement ! C'est formidable, cette femme-là ! Vous dites, moi, mais regardez, elle, c'est pareil ! Nous sommes des passionnés, on aime notre métier ! Parce que vous prenez la parole toujours ! Ah non, ce n'est pas vrai, je gueule, mais... Elle a parlé... Vous n'avez pas minuté, non ? Elle a autant que moi, hein ? Ah, je ne sais pas les choses ! Vous coupez vos machins, hein, après ! Ah ben, après, je fais... Ce n'est pas sûr que... Peut-être que je dirais deux mois, c'est tout ! Écoute, toi, tu parles en tout le temps ! Si elle veut, si elle veut, Mireille, on est foutu ! Ah ! Michel ! Oui ? Michel, alors, au bout du compte, vous avez réalisé tous vos rêves ! Non, mais vous plaisantez ! Non, rien du tout ! Comment ça, rien du tout ? Non, non, rien du tout, je ne voulais pas faire ça, je voulais... Non, non, je ne me plains pas parce que j'ai eu de la chance et dans ce métier, il faut avoir de la chance ! C'est convenable ! C'est convenable ! Mais ce n'est pas ça ! Mais ce n'est pas ça ! Mais ce n'est pas ça ! Toujours humble, hein, Claude ? Oui, c'est de la fausse modestie, moi, je dirais ! Oui, mais c'est tout ce que vous voulez, je m'en fous ! Mais qu'est-ce qu'il vous demande ? C'est ! Qu'est-ce qu'il vous demande ? Ah ben, j'aurais aimé être ce qu'on appelle une grande vedette, une banque sur la grande vedette ! Ce n'est pas moi ! La vraie vedette, c'est la banque ébole ! C'est-à-dire qu'on fait un film sur vous, parce que vous rapportez de l'argent ! Voyez ce que je veux dire ? Alors là, t'en connais beaucoup ! Ah ben, il y en a toujours, dans un pays, il y en a 4-5 ! Il y en a 4-5 banque ébole ! Nous, on n'a jamais été banque ébole, ma pauvre ! Ça se serait su ! C'est-à-dire un film qui se montre uniquement sur votre nom ? Ah oui, oui, oui ! C'est-à-dire... De Funès était banque ébole ! Belmondo était banque ébole ! Fernandelle était banque ébole ! Ça vous plaît, ce mot banque ébole ! Banque ébole ! Ça sent le pognon ! On y revient ! Toujours les problèmes d'argent avec Michel ! Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche ! Abonnez-vous !